– Bonsoir Mathieu, et votre invité c'est Frédéric Garcia. – De retour, bonsoir Fred, de retour en Gironde pour prendre le poste directeur du centre de formation de l'Union Bordeaux-Bègue. Alors c'est vrai que la première, je ne joue pas, donc on dit que c'est une bonne occasion justement pour aller voir un petit peu ce qui se passe chez les jeunes. Est-ce que déjà on est, Fred, sur la même situation que pour les professionnels, c'est-à-dire qu'on a du mal à jouer, qu'il y a beaucoup de matchs reportés pour le championnat d'espoir notamment ? – C'est exactement ça, c'est-à-dire que depuis le début de la saison, nous on a eu deux matchs amicaux reportés et deux matchs de championnat reportés, ce qui fait qu'en fait on a joué un match le 23 août je pense, match amical, et il y a une semaine, seul match de championnat contre Mont-Marsin. – Dans des conditions météo difficiles a priori en plus. – Oui, c'est ce que je disais, les gamins avaient vraiment envie de jouer, nous aussi, on se tombe peut-être que le week-end où il y avait la tempête avec la pluie, le vent, etc. Mais au moins on a fait du rugby, on a pu parler rugby un peu le lundi, ça c'était sympa vraiment. – C'est ça qui est important, vous dites les gamins, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de matchs, ils ont besoin de confrontation, ils ont besoin d'y aller quoi. – Bien évidemment, le rugby c'est un jeu, donc eux ils veulent en faire leur métier, certains y arriveront, d'autres non, bien sûr. Mais bon, il faut savoir que c'est une catégorie où le match est important dans la formation sportive. Avec le confinement la saison dernière, ils ont manqué quand même beaucoup de matchs aussi. Là, on ne joue pas beaucoup, donc il va leur manquer quelque chose, c'est forcément difficile pour leur développement rugbystique. – Ça veut dire que potentiellement, cette période Covid pourrait avoir des conséquences concrètes à long terme sur leur carrière ? – Sincèrement, je fais un petit bilan sur leur formation sportive, et je prends depuis mars la saison dernière, ils ont manqué beaucoup de rendez-vous, rubisiques, athlétiques aussi pendant le confinement. Donc je me dis que pour une catégorie dont l'âge a baissé, c'est moins de 21 maintenant, ils n'ont pas beaucoup de temps pour progresser et se montrer, et c'est vrai que de ne pas jouer pour nous c'est un souci. – Comment on fait justement pour maintenir, même si on est jeune, un peu de pression et maintenir l'adrénaline qui peut manquer lors des matchs ? – Il faut être bon à l'entraînement, proposer des choses intéressantes. Nous, on a la chance d'avoir un staff qui est en place depuis un moment avec des gars de qualité, et on essaie d'avoir des entraînements rythmés, mais c'est sûr que tout ce qui est stratégie, parler de ce que l'on a fait de mal, il faut le voir en match, et ça c'est vraiment un manque. – Concrètement là, ce centre de formation, on peut faire en parallèle avec les centres de formation, par exemple du côté des Girondins de Bordeaux, c'est-à-dire potentiellement faire en sorte de faire émerger des jeunes pour qu'ils aient après une carrière et qu'on puisse les revendre, etc. Il y a ce côté-là un peu aussi dans le rugby maintenant, avec les centres de formation ? – Un petit peu, parce que chaque joueur qui joue en première et qui a le niveau pour jouer en top 14, ou en prenant les deux, a forcément un prix. Après, nous on est très attaché dans le rugby, et à l'UBB aussi, vraiment en particulier, au double projet scolaire et formation professionnelle, rubicique, et même un triple projet, parce qu'on veut aussi en faire des hommes, nous on est un club familial aussi, on a envie que nos garçons, quand ils passent à l'UBB, soient des gens bien, au maximum, donc on se doit de les aider là-dedans. Voilà, après, c'est sûr que ceux qui réussiront, j'espère qu'ils resteront avec nous, et c'est leur niveau qui dictera ça, de toute façon. – Alors vous êtes de retour après 10 ans, vous étiez à l'entraîneur… – Oui, j'ai l'entraîneur. – Ah oui, je ne veux pas inventer, désolé de remouler, mais écoute, on en l'appelait, mais vous étiez au début de l'inventeur de l'Union Bordeaux-Belgles, en tant qu'entraîneur, après vous êtes parti notamment dans les Landes, il y a eu Dax, il y a eu Biarritz, c'est pas très loin, Tarbes également, vous êtes de retour 10 ans après. Le club, évidemment, a beaucoup changé, vous avez découvert le CEVA Campus, c'est évidemment un outil parfait pour travailler. – Oui, c'est un très bel outil, après je ne le découvrais pas, parce que moi je suis parti en très bon terme avec l'UBB, je suis revenu souvent, j'ai vu la construction du CEVA forcément, et l'évolution des centres de formation, puisque je connais beaucoup de personnes qui y travaillent, donc j'ai vu comment eux aussi ont évolué, mais c'est vrai que ça fait… – Vous avez utilisé de l'intérieur maintenant, voilà, c'est ça. – Donc la période est un peu particulière, mais c'est vraiment un bel outil pour travailler, et puis je crois que toutes les compétences sont là, ils l'ont montré déjà en sortant beaucoup de gamins, quelques internationaux aussi encore, donc oui, on a tout pour bien travailler. – Là justement, par rapport aux jeunes que vous voyez, même s'il n'y a pas eu beaucoup de matchs, vous savez déjà là qu'il y en a quelques-uns qui vont exploser, ça y est, vous avez quelques idées en tête ? – Bon, on a quelques idées, après les plus vieux, il y en a qui s'entraînent vraiment avec la première tout le temps, parce que Christophe avait décidé d'avoir des plages de blocs et d'échanger les garçons, mais en fait avec le Covid, puisqu'il faut y venir forcément, les garçons sont tout le temps avec eux, les garçons qui sont tout le temps avec eux, ont vraiment du potentiel, peut-être que les plus anciens, comme Yoram Mouefana qui a matché à Lyon. Donc voilà, après les autres sont encore un peu plus jeunes, il faudrait que je les voie en match un peu plus pour voir ce qu'ils vont donner. – Est-ce que jusqu'au centre de formation, Christophe Furios a changé un petit peu la donne ? Parce qu'on l'a vu, on a vu Laurent Marty à votre place il y a quelques semaines, en disant voilà, j'avais l'équipe qu'il fallait, puis il manquait le facteur entraîneur, Christophe Furios était la bonne personne au bon moment à l'UBB, on sait que c'est une personne qui travaille beaucoup, qui effectivement cadre beaucoup de choses, est-ce que ça va jusqu'au centre de formation ? – Ce qui est sûr, en tout cas moi je travaille avec lui juste depuis le 15 août, ce qui est sûr c'est qu'il est très intéressé par ce que l'on fait, voilà, après objectivement ce que faisait le centre de formation la saison dernière et la saison d'avant c'était bien, la preuve les garçons qui sortent, mais forcément les passerelles doivent exister, j'y reviens encore, avec le Covid on a un peu moins de passerelles parce qu'il faut mettre les effectifs pros dans une bulle, mais oui c'est un projet de club. – Vous avez connu des entraîneurs quand vous étiez joueur, vous avez été vous-même entraîneur pro, là vous découvrez la méthode Urios, qu'est-ce qu'on peut dire du manager Christophe Urios avec qui vous travaillez maintenant ? – Oui, alors j'y reviens, on a un tout petit peu moins de relations qu'au mois d'août, c'était intense, après on voit ce que tout le monde peut voir en venant aux entraînements, c'est que tout est cadré, minuté, il y a beaucoup de gaz, c'est un spectacle, on voit que les garçons en tout cas s'accomplissent dans cette forme de travail, et nous on se doit aussi de ne pas récocher, de décaler cette forme de travail, donc c'est pour ça que l'échange est intéressant avec nos joueurs d'équipe espoir. – Quel est le rôle, vous êtes directeur du centre de formation, on pourrait penser que c'est manager des espoirs, mais c'est pas ça du tout, vous avez un oeil plus large justement sur la formation, ça va vous catéguer plus jeune. – Voilà, j'ai deux casquettes, directeur du centre de formation, donc moi je m'occupe de garçons qui ont entre 16 et 23 ans dans l'absolu, après les joueurs de 21 à 23 ans, ils sont avec les pros, et c'est plutôt, on les suit toujours avec son de formation, parce que le double projet est important pour eux aussi, donc Marine Fierfolle qui est directrice administrative et qui s'occupe responsable des études, elle continue à les suivre, après moi c'est plutôt les plans de succession et les choix de 16 ans à 22 ans. – Alors Frédéric Garcia, c'est un sujet qu'on a abordé à plusieurs reprises, le fait qu'il y ait de moins en moins de licenciés dans les clubs de rugby, visiblement le rugby fait de plus en plus peur, vous qui êtes directeur d'un centre de formation, est-ce que le danger lié au rugby est pris en compte dans la formation des jeunes, etc., voilà, quel est votre point de vue là-dessus, parce que c'est un vrai problème là quand même maintenant. – Moi je peux en parler parce qu'il y a encore, jusqu'au 15 août j'étais conseiller technique à la Ligue Nouvelle Aquitaine, et je travaillais dans le Pays Basque, donc j'étais au contact des clubs amateurs qui forment. C'est vrai qu'il y a une perte de licenciés chez les jeunes, mais les clubs travaillent beaucoup, la Ligue et la Fédé aussi, pour compenser la concurrence. L'image y fait aussi. Après nous, plus on va vers le haut niveau, plus les garçons sont focuss sur la réussite, donc c'est différent quand même, voilà. – Le rugby a changé, c'était un sport d'évitement avant, maintenant c'est l'avantage d'un sport d'affrontement, donc forcément le physique y fait beaucoup, donc forcément on prend plus de coups. – Il faut se préparer, il faut que les joueurs qui veulent être professionnels se préparent en conséquence, on voit que les gabarits sont en train de diminuer, la taille et le poids par poste diminuent, le poids surtout, parce que l'évitement est redevenu essentiel, la volonté de jouer, etc. Donc bon, c'est un va-et-vient, donc il y a beaucoup de vitesse, après l'élite ce n'est pas fait pour tout le monde, ça c'est sûr, mais dans les catégories inférieures ou les divisions inférieures, il y a tout pour prendre plaisir, en particulier le rugby. – L'évitement et la technique aussi, la passe, souvent le medal néo-zélandais est loué parce que dès le plus jeune âge ils font des passes, des passes, des passes, et ça se retrouve finalement un peu à haut niveau également, c'est aussi un modèle, voilà, faire plus de technique, oublier ce rugby physique qui régnait en France. – Tout le monde cherche à faire ça, dans l'instant de formation on travaille beaucoup sur l'individu et sur la technique, nous il faut qu'on arrive à préparer les garçons, qu'ils soient prêts à 20-21 ans, qu'ils soient le plus complets possible, même s'ils vont encore progresser au niveau technique. Au niveau physique, c'est aussi de la protection, parce que c'est un sport de guide-dateur, donc il faut quand même être protégé. Donc nous on bosse beaucoup avec notre préparateur physique, Bertrand de Dieu, qui est là depuis longtemps, qui a vu passer beaucoup de joueurs sur la protection, sur la tonicité, pour avoir des joueurs préphysiquement, mais pas forcément très lourds. – Une question également, pardon, sur la formation, au-delà du rugby, vous l'avez dit, il y a le rugby certes, mais il y a aussi, on veut en faire des hommes bien, et on veut qu'ils poursuivent leurs études. En général, quand on réussit bien au rugby, c'est qu'on réussit bien ses études, ou il y a un lien ? – Peut-être bien faite, bien pleine, etc. – Oui, mais en fait, je dirais que non, parce que des fois, certains garçons qui sont trop appliqués pour faire ce sport-là, il leur manque un peu quelque chose, donc il n'y a pas de règle, sincèrement. Il n'y a pas de règle. – Oui, mais malgré tout, le rugby reste encore un sport où, effectivement, cet aspect-là de formation professionnelle et de formation d'hommes est encore très présent. – Oui, parce que je crois que c'est une volonté de la Ligue. On a un cahier des charges qui est important, qu'il faut tenir. Le double projet est toujours présent. Et dans les centres de formation, on est appliqués à assurer ça. En plus, on prend les gamins pas si jeunes que ça, puisque entre 16 et 18 ans, ils sont dans les académies. Donc ils sont suivis aussi scolairement. Et le double projet est très important. Et nous, on les récupère après. Nous, on a la chance de travailler sur des garçons de 16 à 22. Peut-être que si on travaille sur des garçons plus jeunes, comme le foot, par exemple, on aurait d'autres difficultés. – Vous l'avez dit, tous n'ont pas le niveau pour jouer en élite. Malgré tout, est-ce qu'il y a des partenariats avec des clubs du coin de Pro D2, de Fédéral 1 aussi, pour peut-être les prêter, qu'ils s'aguerissent un peu pour revenir ? On a vu des fois, je prends l'exemple d'Anthony Boutier en équipe de France, qui est passé par la Fédérale avant de finir international. Les exemples ne sont pas nombreux. Vous connaissez peut-être Anthony aussi bien. Mais est-ce que justement, il y a des jeunes, quand ils sortent du centre de formation, on peut peut-être les mettre dans des clubs de Pro D2 ou de Fédéral ? – Je crois que ça existe à l'UBB depuis un moment. Je citerai Paréva, qui est passé par Carcarson et qui est revenu après. Bien sûr, des passerelles, par convention, il n'en existe pas, puisque nos joueurs sont libres d'aller où on veut. Mais nous, on est attachés aussi et on fait des choix. S'ils sont contactés par les clubs ou si on peut les prêter, pourquoi pas ? Surtout pour ces années entre 21 et 23 ans, où là, c'est plus difficile pour eux. – C'est les clubs de Fédéral Lune en Gironde. Il y en a trois cette fois-ci. Le RCBA, Angon, Florac. Ça peut être une piste aussi. – Alors, il y a des garçons qui n'ont pas le niveau, qui continuent leur carrière dans ces clubs-là. Et c'est très bien, parce que je crois qu'ils restent dans la région et ils transmettent peut-être ce qu'ils ont appris chez nous aussi. Donc pour le rugby de la Gironde, c'est bien. Et puis il y en a qui vont un peu plus loin ou qui sont en Pro D2. – Et vous les suivez toujours quand même ? – Toujours. – Il y a toujours un oeil dessus quand même. – Toujours. Ça, c'est le métier. On suit nos garçons, forcément. Et puis certains reviennent. – Bon. Quand est-ce qu'on va pouvoir jouer au rugby, Frédéric Garcia ? Sincèrement, ça commence à devenir pénible. Vous ne pouvez rien faire. – Alors, à notre petit niveau, on a très envie de jouer. On a trois matchs en novembre. Un bloc de trois matchs. On recevra à Gennes, on va à Bayonne et on va au Racing. Mais bon, novembre, c'est loin. – D'ici là, il n'y a rien de programmé pour les aériens. Alors, sur cette catégorie, le bémol que moi je mettrais, mais que beaucoup de mes collègues, parce que bon, bien sûr, depuis que je suis revenu, je fais un peu le tour des clubs un peu pour voir ce que pensent les gars du championnat. C'est une poule de neuf et pour nous, ce n'est pas assez. Parce que les garçons ont besoin de jouer. Donc, ça remonte. Voilà. Bon, après, la période fait qu'il y a encore moins de matchs. Mais nous, on aurait envie que, même quand les moins de 20 jouent, nous, on a trois garçons qui sont en stage moins de 20. On est hyper content pour eux. Mais on aimerait que les autres garçons puissent jouer aussi. Donc, que les poules soient plus étoffées pour qu'il y ait plus de matchs. Voilà. Donc, la Covid qui pose vraiment des problèmes à tous les niveaux. Par rapport à l'équipe première, on l'a vu avec les matchs reportés pour l'UBB. Puis aussi, au niveau des centres de formation, on l'a évoqué avec vous, Frédéric Garcia, ça peut aussi avoir des conséquences pour la préparation même des futures carrières des joueurs qui sont en ce moment au centre de formation dont vous êtes le directeur. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Merci beaucoup, Mathieu. Je reste. On va à la baillade, en plus. Vous restez encore un peu ? Oui. Parce que le rugby, on continue d'en parler. Tout de suite, on va faire un tour. Vous l'avez dit, Mathieu, du côté de Bayonne.